Une forte délégation de la haute direction politique du parti, l'Union Progressiste Le Renouveau, conduite par son président Joseph Diobbenou, a effectué une tournée de sensibilisation à Diobbenou dans l'UEME et dans la 15e circonscription électorale dans le département du littoral ce mercredi 28 février 2024. L'objectif est d'échanger avec les élus et personnalités du parti autour de l'évolution de la vie du parti, particulièrement l'opération de recensement des membres du parti et l'installation des cellules de base afin que le parti s'enracine davantage. Vous qui êtes les témoins du parti à la base, les yeux et les oreilles du parti à la base, qui êtes en contact avec les militants du parti, le parti a voulu aller à votre rencontre pour s'entretenir avec vous, pour vous outiller, pour vous apporter des informations sur deux points principaux. Le premier point, c'est l'actualité sur la vie du parti et cette actualité tourne autour de l'opération installation des cellules de base du parti. Deuxièmement, vous savez que l'actualité nationale est riche et abondante par ces temps-ci. Le parti a voulu venir partager avec vous sa position sur cette actualité. Maire, conseiller, député, personnalité, devant vous, si le parti est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de vous. Et si le parti sera demain plus que ce qu'il est fait aujourd'hui, ce sera à cause de vous. Nous sommes venus donc pour évoquer en priorité les questions relatives à la vie du parti. L'Ouémé et la 15e circonscription électorale sont, au-delà de tout, les témoins de la vie du parti. Les témoins de la fusion pour être les témoins de l'union. Nul ne restera sur sa chaise et prétendent avancer. Pour avancer, chacun doit se lever et aller d'un point à un autre. Par la fusion, par le recensement, par la mise en place des cellules. Cap a été ensuite mis sur la 15e circonscription électorale où une foule immense composée des élus du 1er au 6e arrondissement de Cotonou attendait la délégation pour le même exercice. Les camarades de la 15e se joignent à moi pour vous dire que votre présence nous rassure. Et que ce faisant, le câble sera toujours maintenu et nous irons même au-delà. Et comme on vous l'a signalé, les forces vives de la 15e circonscription sont représentées dans la salle à travers et nous sommes prêts à vous écouter. Mais avant, nous voudrions vous dire bienvenue chez vous. Le fait de venir dans la 15e circonscription électorale pour conclure cette tournée nécessaire et utile est plus qu'un symbole. La 15e circonscription électorale est particulière. Elle est particulière, elle est éclatée à tout point de vue, politiquement, socialement, ethniquement. Et de ce point de vue, considérer que la manifestation, l'événement que constitue la tournée est pour conclusion la 15e circonscription électorale. Mais toute conclusion est une forme d'introduction et qui nous permettrait de dégager les perspectives. La suite, elle est immédiate. La suite, c'est la mise en place des sous-sections. La suite, c'est la mise en place des sections. La suite, c'est la mise en place des coordinations, notamment de la coordination de la 15e circonscription électorale. La suite, c'est la mise en place de la Ligue des jeunes. La suite, c'est la mise en place de la Ligue des femmes. Au thème des échanges, quelques membres du parti apprécient. Je trouve que cette rencontre, si elle n'avait pas été inspirée, il fallait nécessairement la faire parce qu'elle s'inscrit dans le cadre des malcompréhensions qui tournent autour de la situation politique touchant aux activités de l'Assemblée nationale, notamment la révision de la Constitution. Dans les présents échanges, nous avons compris la nécessité technique, ne serait-ce que technique, de toucher à la Constitution pour permettre que les choses se déroulent normalement bien. Et par rapport aux échanges et aux polémiques qu'il y a dans le pays, nous avons été rassurés qu'il n'y a pas question de réviser la Constitution pour qu'un mandat ou l'autre soit prolongé ou perdu, mais plutôt pour permettre aux élus, aux acteurs, de bien asseoir les conditions des élections générales de 2026. C'est une très bonne initiative que la direction nationale du parti a prise, n'est-ce pas, pour aller vers les responsables au plus haut niveau, pour leur expliquer un peu ce qu'il fait la cuisine interne du parti. Donc, aujourd'hui, nous avons eu droit à beaucoup de choses, notamment deux particulièrement, sur la révision du code électoral et la révision de la Constitution. Nous avons été nourris, n'est-ce pas, de toutes les approches au niveau du parti par rapport à ces deux actualités politiques dans notre pays aujourd'hui. Cette tournée a permis aux militants de comprendre davantage la position de leur parti par rapport à l'actualité politique nationale afin de défendre les intérêts de leur parti pour ne pas laisser place à l'intoxication. « je tiens». Générique ... Sous-titrage ST' 501